Dans le trophée Pirelli 600, la première ligne est occupée dans l'ordre par Richard de Tournai en pôle position, suivi de Florent Tournai, Clive Rambure et Johan Nigon. En deuxième ligne, on trouve Chevrier, Dicarlo, Dumont et Cudeville. Tous ont effectué de superbes essais et se tiennent à quelques dixièmes de seconde les uns des autres. Une fois qu'ils seront lâchés sur la piste, le spectacle risque d'être de qualité tant ils ont soif de victoire. Malgré un très bon départ de Nigon, le 41, c'est Dicarlo, le 19, qui va passer en tête très vite devant De Tournai, le numéro 6. Dès le deuxième tour, De Tournai prend la tête. Sa moto marche vraiment très fort comme il l'a prouvé durant les essais qualificatifs et au warm-up du matin. Dicarlo, cependant, n'a pas dit son dernier mot et il va vite reprendre les commandes de la course sans pouvoir cependant s'échapper. D'ailleurs, De Tournai reprendra vite son bien et durant la totalité de cette manche, ces deux-là vont s'affronter avec fair play, mais aussi beaucoup de motivation. Un coup à toi, un coup à moi, ils impriment à la course un rythme très soutenu, bien suivi par Johan Nigon en forme, lui aussi. Dicarlo est en tête. De Tournai ne lâche rien. Une deuxième place ne serait pas si mauvaise après sa pôle position. Il va lutter ainsi jusqu'au dernier souffle. Superbe bagarre pour la première place et on a droit à une incroyable fin de course au milieu des attardés. Dicarlo gagne avec une toute petite longueur d'avancée. De Tournai se console avec une belle deuxième place devant Nigon, dont le nom vous dit sûrement quelque chose. En trophée Pirelli, nous en sommes témoins. La relève est vraiment assurée. C'était vraiment très dur dans les derniers tours. On s'est touchés et tout. Là, il a été un peu gêné dans le dernier virage. Je savais que j'en ai profité pour passer. Franchement, là, c'est super. C'est la deuxième course en 600. On n'a pas beaucoup roulé cet hiver. Les essais, c'était pas trop mal, mais bon, il manquait quelque chose. Et là, on gagne. Franchement, merci à toute mon équipe. En début de course, j'ai voulu gérer les pneus. C'est pour ça que je n'ai pas voulu m'échapper tout de suite. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'on avait des problèmes de grippe. Même en décidant de sauver les pneus, j'ai eu des gros problèmes pour garder la motricité. Je pense qu'on n'avait pas assez de pression de pneus arrière. Bon, après, c'est triste parce que j'avais quand même bien mené la course et j'avais réussi à me mettre en tête avant le dernier virage. Et sur un dépassement d'attardé, je n'ai pas fait le bon choix. Donc, c'est de ma faute. Je suis un peu déçu, mais franchement, c'est bien un bon podium.